Bonjour et bienvenue sur Allo Finance, nous sommes le lundi 11 juillet, la Grèce encore la Grèce, l'Europe encore l'Europe. On pensait qu'en mettant la poussière sous les meubles on allait pouvoir s'en tirer mais les marchés en ont décidé autrement. Du coup, comme nous dit le Wall Street Journal, il va y avoir une nouvelle réunion des ministres européens aujourd'hui. Et le Financial Times nous dit quelque chose de très important, il nous dit qu'il semble que maintenant on s'achemine non plus vers la solution française qui consistait à essayer de faire semblant de trouver une restructuration volontaire de la part des banques mais qu'on s'acheminerait, attention c'est quand même très important, vers une vraie restructuration de la dette grecque contrairement à ce que voulaient les français et la banque centrale européenne. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, c'est le seul moyen de s'en sortir. Il va falloir restructurer la dette grecque, c'est-à-dire donner une décote aux investisseurs en leur disant « ça vaut 60, ça vaut 50, ça vaut plus 100, tant pis pour vous ». Et puis, ça veut dire que ça va coûter cher quand même aux banques et aux compagnies d'assurance et tout ça pour permettre de réduire quand même le montant de la dette grecque que la Grèce ne pourra jamais rembourser. Il faut dire que ce qui fait paniquer maintenant les ministres européens, c'est la contagion et la contagion, elle a touché vendredi l'Italie avec des taux qui sont montés au plus haut depuis 2002. Alors la raison, c'est tout d'abord, il y en a plusieurs, il n'y a tout d'abord aucune crédibilité dans le programme d'austérité qui est présenté par l'Italie. D'autre part, Silvio Bernusconi qui s'en est pris au ministre des Finances en lui disant que son programme d'austérité, il était trop postère et donc il a fait un peu de populisme et du coup, personne ne sait si ce programme sera adopté. Du coup, les hedge funds se sont attaqués, comme nous dit le Financial Times, massivement aux obligations italiennes, elles les ont vendues à découvert. Et donc, on a eu un mouvement sur les taux qui a été un mouvement très important. Donc contagion, contagion à l'Italie, contagion à l'Espagne. Il va falloir suivre ça de très près. Nous sommes passés neutres sur l'euro alors que nous étions légèrement haussiers compte tenu des incertitudes. Surtout qu'en plus, la situation se complique. Alors comment peuvent-ils tout le temps se planter ? Ce n'est pas possible. Autant d'économistes qui travaillent dans autant de banques, qui trouvent un consensus quand même, leur métier, ils passent leur journée à faire tourner des modèles pour essayer de deviner à trois semaines, une semaine, c'est pire que la météo, quels vont être les chiffres du chômage le vendredi. C'est quand même le chiffre le plus important. Et ils arrivent à se planter tous. C'est quand même incroyable. Il y avait une prévision de taux d'emploi, d'emploi de plus de 100, création d'emploi de plus de 150 000. C'est sorti à 18 000. Une prévision de chômage en baisse, il est sorti en hausse à 9,2%. Bon, donc les économistes ne sont pas responsables, mais disons qu'ils pourraient faire au moins leur boulot. En tout cas, ça a été une énorme déception sur le marché. Et du coup, les taux longs américains se sont à nouveau effondrés. Les obligations américaines remontaient. Pendant ce temps-là, il y a un pays qui, lui, caracole toujours en tête. C'est la Chine. La Chine qui a annoncé dimanche discrètement, en se disant que ça passerait mieux si on sort ça un dimanche, plutôt qu'un jour où les marchés sont ouverts. Son surplus commercial, 22 milliards. Les exportations sont en hausse de 20%. En hausse de 20% sur les 6 premiers mois de l'année. C'est quand même absolument incroyable. 22 milliards de plus dans les caisses des Chinois. C'était 15 le mois précédent. Et pendant ce temps-là, la seule bonne nouvelle, enfin la mauvaise pour eux, donc la bonne nouvelle pour nous, c'est que l'inflation continue à monter chez eux. de 6,3% avec une hausse des prix alimentaires de 14% en juin. 57% la hausse simplement du porc là-bas. Et c'est un des aliments principaux. D'autres nouvelles. Alors, deux nouvelles importantes. Deux d'abord, Total, qui nous annonce la bonne nouvelle pour les vacances, c'est que le prix de l'essence va monter. C'est sympa pour ceux qui partent en voiture. Voilà une bonne nouvelle. L'autre nouvelle, c'est qu'on continue dans la bulle Internet la plus absurde. levé pour Living Social, qui est le concurrent de Groupon d'un milliard de dollars sur une valo de 10 à 15 milliards. Pourquoi pas, c'est n'importe quoi. Toujours une dernière, une bonne nouvelle pour les vacanciers. Alors, ceux qui partent en voiture vont avoir leur essence qui va monter. Ceux qui partent en avion ne vont pas pouvoir partir puisque les syndicats des pilotes, toujours aussi intelligents, ont décidé de lancer une grève de pilotes de l'air, de lancer une grève au début du mois d'août. C'est vraiment intelligent tout ça. Enfin, à partir de ce soir, suivez de près, de très près, la saison des résultats trimestriels. Ça commence comme d'habitude avec le géant de l'aluminium Alcoa. On s'attend à des hausses de résultats de 13,9% pour les entreprises du S&P 500. À suivre donc, on risque d'avoir des journées très, très agitées et très volatiles.